T'as quoi toi t'as... Ohlala ! Qu'est-ce que c'est ce type ? C'est le boss du groupe ? C'est définitivement le boss du groupe. Ah bah Erika t'es à que dalle de ta promotion donc je pense qu'on peut dire c'était pas si mal. Oh t'as un élixir. Alors ce qu'on va faire c'est qu'Erika tu dégages. Le problème c'est que elle j'ai pas si confiance que ça, quoique t'as la blinde. Je dis que j'ai pas peur pour Erika mais apparemment j'ai peur pour Amélia alors qu'Amélia a beaucoup plus de PV, la même death et plus de chance. Bon la vitesse est pas la même par contre mais ils vont pas doubler. Non ils vont pas doubler. Donc toi tu vas dégager. En fait j'ai juste un problème. Echanges, tu vas donner la clé de coffre. Le problème c'est que je peux faire qu'un seul échange à chaque fois. Bon tant pis, tu vas te mettre ici. Et toi j'aurais dû te faire échanger un truc. Est-ce que je peux faire qu'un seul échange il me semble. Oui. Crot. Bon tant pis. Echanges, tu vas lui filer ton seau à quoi tu le récupèreras plus tard. Toi tu vas te mettre ici. Tu vas commencer à taper. J'aime pas pourquoi j'insiste sur elle. Elle a été tellement médiocre jusque là mais bon. Euuuh Ephraim tu vas te ramener quand même. Euuuh ça m'ennuie parce que j'aurais dû vider l'inventaire un petit peu de colme. Parce que je voudrais bien lui faucher son élixir. Mais malheureusement il... Je sais pas comment je vais m'y prendre. Mais bon. Bon avant qu'on oublie encore. Déjà toi tu vas ouvrir la porte. Ce sera fait. Franz tu vas te ramener par ici. Et on va te promouvoir. Donc pour rappel t'es niveau 20, t'es cool. Voilà. Je sais c'est ridicule d'attendre le niveau 1. Mais hey. Donc lui on va le donner en paladin bien entendu. J'ai déjà un grand chevalier. Et pour être tout à fait honnête. Prendre ses plus ou moins prévus pour être un paladin. Il a le style équilibré, bon partout à peu près. Donc ça lui donne pas des statistiques aussi monstrueuses. Mais ça lui fait un peu plus de défense. Et ça, ça va lui faire du bien. Et le mouvement bonus aussi bien entendu. Ah ça reste des bonnes statistiques. Je ne marcherai pas sur un peu plus de défense. Mais on ne peut pas tout avoir. Vanessa je pense que tu peux monter par l'arbre. En fait tout le monde va remonter. Il n'y a plus de raison d'avoir. Là on temporise juste le temps d'en finir avec ses gusts. Et après on ira ouvrir, enfin Colm ira ouvrir les différents coffres. On essaiera de lui donner son niveau supérieur quand même. Amelia tu dois survivre quand même rassure-moi. Tu prends chair, mais t'esquives ce qui m'étonne. Tu fais 0 bien entendu par contre. Mais ça c'est facile, surprenant. J'aurais bien aimé lui faucher son élixir. Après qu'est-ce que je m'en fiche c'est qu'un élixir. Mais c'est de l'expérience et tout ça. Qui pourrait profiter d'un peu plus ? Pas grand monde en fait. Bon on va faire ça simplement. Ephraim tu vas te mettre ici. Erika tu vas te mettre là. Tu restes sur ton épée fer c'est très très bien. Toi tu peux te mettre ici. Et non. Non, non, non. Toi tu vas te mettre là. Avec la lance en fer. Oui mais je vais pas pouvoir sauver Colm alors. Si j'essaye de faucher. Après est-ce que Colm est vraiment en danger ? Il va jamais buter Steve. C'est caricatural mais je vais le faire. Donc Colm. Tu empruntes cet élixir. Kael tu restes dans le coin j'imagine on s'en fiche. Ce que je veux c'est surtout soigner et Erika. J'adore le fait qu'il mette immédiatement Nemi qui a perdu 8 PV. Plutôt que Kereka qui en a perdu genre 16. C'est logique. En fait pas vraiment. Toi on va te buter parce que j'ai aucune raison de te laisser en vie. Genre peut être pas dû. Le remède peut s'en aller. Epi argent. Epi argent. H argent. Au pire il y en a qu'un seul qui peut l'attaquer. Donc c'est pas si dramatique. Garcia je t'ai laissé non ? Ouais on revient. Oh go. Je suis désolé. C'est comme d'habitude vraiment médiocre mais c'est monstier. Ce type est vraiment trop mal. Imaginité est ce qui est vraiment que dalle. Et Colm me tue à pile poil. Bon. Mais il devrait pouvoir encaisser sans trop de difficulté les deux autres attaques. Et il a 21 de critiques puisque Nemi est dans le coin. Et c'est du... Oh ! Colm je te déteste. C'est du gâchis. C'est un gâchis infernal. T'as pas intérêt à faire ça sur le dernier. Ah mais tu le doubles et tu le tues donc tant pis. Oh génial. Quel gâchis atroce. Abject. Alors le gain de niveau était bon. Bien sûr. C'était... Enfin sa vitesse remonte mais... Oh ! Oh ! Quel gâchis. Quel... Jeter de l'expérience à la poubelle. Oh je suis... Triste. Vraiment triste. Euh... Il pourrait toujours voler une potion. Il y a bien entendu Scubby qui pourra récupérer. Euh... Et toi on s'en fiche en fait. Bon qui a besoin d'XP ? Toi bien entendu. Puisque quelqu'un a décidé que faucher toute l'expérience c'était cool. Ce coup critique m'a vraiment irrité. Parce que s'il l'avait pas fait il me semble qu'il tuait pas l'ennemi. Et il pouvait pas tuer l'autre après. Il était à 92 donc voler un objet de... L'autre ici là lui donner l'expérience nécessaire. Il y avait pas besoin de ça. C'était nul. C'était nul et je lui en veux pour ça. Euh... Nemi tu vas être un peu de corvée coffre je pense. C'est pas génial mais mes crochets sont morts. Parce que j'ai jamais réussi à faucher l'autre. Si j'avais pu faucher celui du chapitre 8, il me semble. Ça aurait pas été un problème mais bien entendu je suis pas arrivé. Euh toi tu vas récupérer dans le convoi ton bâton de soin parce qu'il y en a besoin. Et... Tu vas descendre. Ah quelle coche anony. Bon c'est pas grave. C'est... Je paye le prix de ce... De cet élixir je suppose. C'est pas un si gros gâchis en réalité mais bon un milliard en aurait eu besoin. Euh... Donc bon, 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 bon. Toi tu... Donc attendez qui ? J'ai dit c'était toi donc... Porte. Tu vas aller ouvrir le coffre qui est par là-bas. Colm de son côté. Tu... Tu vas être transporté un coup. Pas que Kyle soit le mieux pour ça mais bon. France de ton côté. Ben tu... Tu vas récupérer Amélia et tu vas la ramener par là-bas. Donc au moins... Au moins ça progresse bien. Donc... Les jumeaux sont proches de leur promotion. Donc ça devrait pas être un trop gros problème. Euh... Sauf erreur toi je pense pas que t'attaques du tout. Genre je pense qu'il est figé là où il est. Il ne peut pas bouger. Mais... On verra bien. Je sais plus s'il n'y a pas une ligne aussi pour eux. En mode ça avait une ligne ici et dès que vous avez traversé, tout le monde bouge encore. Ça forsonne bien entendu. Forsonne à aucune... Enfin... S'il bouge alors... Fichez quoi. Euh... Parce que lui définitivement il n'a pas bougé et j'aimerais éviter d'attirer trop de monde. Enfin... Ça va être dur mais vous voyez ce que je veux dire. Euh... Toi tu viens là, espèce de voleur d'expérience. Tomahawk. Donc ça c'est une plutôt bonne hache. Euh... Rang A. Plutôt... Enfin c'est la version largement supérieure de la bipen. Plus précise. Plus puissante. A peine plus lourde. Mais ouais, je ne sais plus si les sages bougent en même temps. C'est un peu le côté délicat de l'affaire. Euh... Voilà, de toute façon on va juste ramener tout le monde. Et je balance... Je pense que c'est Ephraim que j'avancerais. Je crois que Ephraim voulait juste lui faire tabasser un coup Orson. Pour son niveau 20. Bon, au pire tant pis si tu ne gagnes pas d'XP. Qu'est-ce qu'on s'en fiche à ce niveau ? Il y a presque tout le monde qui a son... Qui a sa promotion. Il y a juste Amélia qui a un niveau de retard. Vanessa qui manque genre un coup. Et c'est tout. C'est juste que je me méfie de ces 5 bus au sang. Parce que si bien entendu ils attaquent tout le monde d'un coup... Ouah ça fait mal. Ah... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de mettre Ephraim ici. Donc la Rachel tu... Bah cale tu t'avances. Soi tu n'es pas vraiment en risque de grand chose. La Rachel tu vas réutiliser le barrage au cas où. En fait j'aimerais surtout éviter de me manger les deux sages en même temps. Je sais c'est choquant. Euh... Il y a personne que tu peux soigner ? Non bah tant pis. Ah ça y est j'ai passé la ligne. Bien. Euh... Evite de coups critiques s'il te plaît. Je te déteste. Pourquoi est-ce que je dois avoir ces coups critiques maintenant ? Ils me servent à rien. C'est du gâchis d'expérience. Et pourquoi tu gagnes 500 milliards de points de défense là où l'autre faisait en gagner un seul ? Oh ! Alors... Bah non c'est pas une ligne. C'est Hylien si vous êtes à portée c'est tout. Bon très bien. Bah alors Amelia tu vas t'amuser j'imagine. Vanessa tu vas essayer d'attirer ce type. Comme ça ça te donnera ton niveau supérieur. Amelia tu vas attirer ce type. C'est à moitié du gâchis encore une fois en vérité. Parce que ça signifie que... Amelia ne pourra pas buter... Enfin ne pourra pas buter les deux. Sauf si elle bute celui-ci. J'en doute. Mais c'est pas grave. Au pire Erika butera l'autre. Est-ce qu'on s'en fiche ? On verra bien. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais Ephraim a gagné... Voilà. Défense. Pas si mal. Euh... Toi t'es bientôt aussi donc euh... Ce sera pas leur promotion dans ce chavit-ci malheureusement. Mais bientôt. Et quand j'aurai toute mon équipe de promu vous allez voir que ça va bien arracher des crânes. Ou en tout cas un peu. Allez go. Vendre à attirer E2. Oh. J'avais oublié qu'il y en avait un avec une hache. Et là l'autre sage va bouger et là je vais. Euh ouais c'était un bon gain de niveau donc elle est morte. Non je pense que les sages bougent pas. Bien. Ah bah écoute Vanessa je sais pas comment ça se fait que tu te mets à gagner de la force en masse ces derniers temps. Et la vitesse est toujours appréciable. Mais tu vas t'enfuir le plus loin possible. Parce que t'as failli crever. Et tu vas utiliser ton fouillis. Donc elle peut accéder au chevalier wyvern ou au chevalier faucon. Bon je pense que le chevalier faucon est plus adapté à son style vu qu'elle est moins offensive que Tana. Et ça permettra d'en voir parce que Tana de toute façon je l'aurai mise en... Wevern. Ce qui fait que je vais devoir deux Wevern côté Ephraim ce qui était pas bien calculé mais tant pis. Je voulais Tana côté Ephraim donc c'était un peu inévitable. Et je vais pas mettre Tana en faucon juste parce que... Non c'est vrai que tu gagnais de la vitesse en fait c'était totalement inutile. Mais bon le gain en PV va te faire du bien parce que je pense que je crois que t'es vraiment à la bourre. Ça me fait une bonne force mine de rien. C'est vraiment pas mal. C'est cool. Donc là comment on va s'y prendre ? Parce que toi t'es quand même bien à la bourre mais je te donnerai du sage. La question c'est comment est-ce que j'affaiblis quoi que ce soit parce que... C'est zéro. Toi je te buterai avec peu importe. Enfin je dis peu importe mais il faudrait quand même que... A la limite toi tu peux peut-être... Ouais vas-y bute-le. Vas-y France. Toi tu dois pouvoir quand même bien l'affaiblir. Tu vas prendre cher dans la face mais c'est pas grave. Parfait. Très bien. Et en plus donc niveau supérieur. Oh la force. Attendez sa force est supérieure à sa défense. C'est la première fois. Depuis le début. C'est pas normal. Oh c'était décembre. Elle tourne... Neh je pense désormais. Erika. Elle tourne ok. Elle est pas merveilleuse ni monstrueuse mais bon. Le VK gagne plus de résistance c'est pas cool. Mais bon. Wow ça aurait presque pu être un bon gain de niveau mais elle s'est arrêtée trop tôt. Ça ça peut s'en aller. Ben disons que... Ouais. Je ne marche pas sur la force mais c'est la vitesse et la technique. Enfin surtout la vitesse parce qu'elle a gagné en technique. Mais bon. Qui a pris cher dans cette histoire ? Il y a toi qui a pris un peu cher. Et on va pousser un tout petit peu plus sur la Rachel parce que je l'ai un peu laissé retomber en arrière. Il paraît que ça soit dramatique mais bon. Donc. Il reste nul que ces deux là. Et lui. Ah calme à la limite. Je vais vouloir qu'il fauche au moins le Ruby. Alors on va faire attention mais normalement les deux peuvent bouger. Ils l'ont pas fait. Donc si là ils se mettaient à se déplacer je trouverais ça un peu abjecte quand même. Donc ils sont bloqués quoi. Ils peuvent rien faire. Qui a du PV manquant ? J'ai vu le remettre. Ah oui ou oui quoi. Bon Amélia. Tu bouges. Tu vas tabasser ce type à terme. Parfait. Et bah on va on va juste commencer à rassembler. Je déteste avoir les ennemis qui sont là parce que je pense que si deux d'entre eux attaquent le même but il y a une chance qu'ils puissent mourir. Mais on va croiser les doigts. Mais bon ce serait un peu horrible que tout d'un coup il y en ait un qui bouge je pense. Donc ouais. Tu le butes même pas. Mais là tu le butes. Est-ce que tu peux éviter de rater ? Parce qu'une fois qu'il est mort bizarrement tous les problèmes se dissipent. J'ai moins peur que tout ça. Je suis un crouillard je sais. Malheureusement parce que t'es combien déjà ? T'es 18. Non t'es 19 donc j'ai même pas besoin de te faire buter l'autre. Donc comme je t'ai retiré donc tu yoink le ruby. Et on sobe. Euh... Non non non. Mais voyons on va passer par le convoi. Euh... Prendre. Déposer. Pas le mieux. Après est-ce que j'ai vraiment besoin de cette potion là-bas ? Probablement pas. Toi t'iras soigner là-bas. Toi tu vas te mettre par là-bas. Euh... Ça va être un peu nul mais c'est pas grave. De toute façon c'est moi qui joue donc vous savez comment ça marche. Et je sais pas pourquoi je déplace tous les autres. Quoique Kyle je peux vouloir lui faire tabasser un tout petit peu Orson. La toute façon c'est pas vraiment important sur qui fait quoi. Les seules qui ont besoin d'expérience c'est la Rachel et Natacha et ben voilà quoi. Je vois leur donner leur promotion là mais... Seulement proche du vin autant pousser non ? Je vais regarder ça. Pourquoi je cracherais sur des gars comme ceux-là ? C'est combien ? Elle est pas à 15% de death ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ? La réponse bien entendu et pourquoi pas hein mais... Euh... Ouais t'as autant avec euh... Oh et puis on s'en fiche. Si tu critiques, tu critiques. Tant au moins ta promotion c'est mieux que j'aurais pu essayer de te faire. Bon parfait. Ok, ça peut compenser un petit peu quelques trucs. Un parfait en 20ème niveau est toujours appréciable et ça remonte un peu tes stats médiocres. Mais il va falloir quand même continuer ma chère amie. Euh... On va le donner à toi vas-y go. Manessa va rester quand même un minimum difficile à utiliser mais la promotion lui fait énormément de bien. Saut-on comme tout le monde. Euh... Colm... Toi t'as que deux donc tu peux... Récupérer le rubis. Mais est-ce que je veux vraiment récupérer la potion ? Non, tu vas commencer à les récupérer les objets là-bas. Et je te donnerai la promotion aussi parce que tu l'as pas encore. Euh... Tu... La Rachel a bien besoin d'un petit peu de soin. Et la question donc c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Idéalement j'aimerais bien quand même le faire passer sur une autre arme. Donc je vais envoyer Kyle avec la hache pour le forcer dessus. Euh... Et comme ça on aura son dialogue. Ensuite il y a France je crois qui peut avoir du dialogue dessus mais je suis pas sûr. Et on va essayer Erika et Frème avant de l'achever avec peu importe qui. C'est parti ! 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 C'est parti !